Corée du Sud, des avions militaires partent pour Pyongyang. Avec des mandarines à bordel, président sud-coréen Moon Jae-in envoie un cadeau composé de 200 tonnes de mandarines à la Corée du Nord, en guise de réponse à son homologue nord-coréen, qui lui avait offert des champignons très prisés comme souvenir de leur rencontre à Pyongyang, selon l'agence de presse Yonap. Le président sud-coréen, Moon Jae-in, qui avait reçu de la part de Kim Jong-un des champignons fort recherchés en souvenir de leur rencontre, a envoyé un présent également comestible à son homologue nord-coréen, a annoncé l'agence Yonap. Un porte-parole de la présidence sud-coréenne a informé les journalistes que 200 tonnes de mandarines seraient livrées à Pyongyang par des avions de transport militaire sud-coréen dimanche et lundi. Au total, la Corée du Nord recevra 20 000 caisses contenant chacune 10 kilos de fruits. Seul a annoncé, dans un communiqué, que le premier avion et sa cargaison de mandarines avaient déjà décollé à destination de Pyongyang, ajoutant que la livraison serait supervisée par un vice-ministre de l'unification ainsi que le secrétaire présidentiel à la politique d'unification. A la mi-septembre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait eu un geste amical envers le chef de l'État sud-coréen, en lui offrant deux tonnes de champignons rares, en souvenir de leur rencontre à Pyongyang. Le président Moon avait alors ordonné de partager ses champignons avec les membres des familles séparées vivant au sud et qui n'ont pas encore pu retrouver leurs proches au nord. J'espère que ces champignons aux parfums intacts de la Corée du Nord pourront offrir une consolation, a déclaré le chef de l'État sud-coréen. Au cours des trois jours de sa visite à Pyongyang, du 18 au 20 septembre, Moon Jae-in a eu deux entretiens avec Kim Jong-un, au cours desquels les deux dirigeants ont échangé sur les questions à l'ordre du jour, parmi lesquels la dénucléarisation de la péninsule coréenne, le développement du dialogue intercoréen ainsi que l'amélioration des relations entre les deux pays et la diminution des tensions dans la région.